Le Sénégal affronte de nouveau la Guinée-Bissau à l'occasion de la quatrième journée des éminatoires de la Cannes 2000. Le participation écarté à chaque fois en face de groupe avec un point pris en trois matchs lors de... Point du Sénégal, vainqueur trois fois en trois journées. Les Sénégalais, leaders du groupe, y se rendent en Guinée-Bissau. Moreto Casama pour frapper ce coup franc et la déviation s'est bien jouée. Qui sera donc, eh bien, juste derrière une défense à quatre composés dans ses éliminatoires. Sabali à nouveau, le joueur des Girondins de Bordeaux qui cherche un centre avec cet enchaînement direct et cette première possibilité. Donc pour cette équipe du Sénégal, ballon capté par Barça au pas oxalonique. Khalidou Koulibaly, le joueur du Napoli et capitaine Kouyaté également. A connu la Ligue des Champions cette saison, Nanou le latéral droit. Bon, attention à ce raté qui aurait pu coûter cher, l'intervention de Jonas Mendes en deux temps. Il n'y avait pas de faute de la part liée sur un pénalty provoqué par Ismail Assar. On avait assisté à une rencontre où cette équipe de Guinée-Bissau proposait un jeu plutôt fermé pour mieux contrer son adversaire là. Là, Koulibaly aussi, Kouyaté également. C'est finalement un ballon de la tête repoussé. Il a eu la même envie de venir contester cette équipe du Sénégal. Moreto Kassama pour frapper ce corner tiré par Opa Sangante. Le joueur de Châteauroux qui vivait sa première sélection à l'histoire du Sénégal. Le meilleur étant Henri Kamadra qui a marqué 29 buts en une presque centaine de sélections. Avis Sao-Edouard Mendy qui est vigilant, ce ballon jouait pied gauche. Sadio Mane, le terrain n'est pas forcément évident. L'herbe est haute avec pas mal de bosses. Sadio Mane à la réception de cette balle pour finalement voir ce ballon fuir les buts de Gic. Allez ! Il faut être vigilant là-dessus. L'ouverture pour essayer de trouver Sadio Mane. Piketty qui demande le ballon. Moreto Kassama qui... Sénégal menait 3-0. Ballon libéré pour Crepin Diata qui va essayer le... Nanou pour essayer de presser cette balle. Elle a récupéré face à l'intraitable Kalidou Koulibaly qui va obtenir la faute. Le capitaine sénégalais averti d'un jaune lors du match allé. Hong Kong, il a insisté sur cela. Bah Sirocandé, l'entraîneur, parce que ça peut donner ça. Sadio Mane qui va trouver la solution de l'autre côté pour un centre qui a bien failli mettre en grande difficulté. Sadio Mane. Sadio Mane sur ses appuis qui fait la différence et qui va même obtenir la faute. Faute de Mamabaldé. Koufran, frappé directement par Badou Ndiaye et dégagé. Favorable au Sénégal. 10 victoires, 4-0. Une défaite, attention à ce ballon. Ça profite à Sadio Mane qui met ce ballon. Mais alors juste à côté, il s'est gêné avec Boulaï. Sabali encore qui va jouer vers Crepin Diata qui est entre le centre-pied droit. qui est en faveur du Sénégal. 4 tirs pour cette équipe du Sénégal et une occasion pour la Guinée-Bissau. Sur ce centre de Mamabaldé, Mendes n'était 34 degrés. Alors qu'en Europe, c'est l'automne et que les températures sont moindres. Il faut s'adapter vite. Long ballon là-bas. La tête de Marcelo Diallo. Oh, Sadio Mane qui s'essaye et qui met ce ballon au-dessus. L'entraîneur adjoint a été officialisé. Entraîneur numéro 1 de Dijon, dernier du championnat de France de Ligue 1. Buteur et passeur dans ces éliminatoires de la Cannes 2022. Ses pieds droits. La remise en jeu pour cette équipe de Guinée-Bissau. Léonel Alves. Léonel Alves qui va sans le 21, mais effectivement, l'épidémie de Covid-19 est passée par là. En 2022, le Sénégal... Maldé encore pour un ballon dans la profondeur. Mane. Kouyaté sont là. C'est frappé. Ce ballon qui aurait pu reprendre. Sangante pour sa deuxième sélection avec la Guinée-Bissau. Titulaire en défense centrale. De bas pour arracher cette balle. L'incroyable centre de Khalidou Koulibaly. Ce ballon qui revient sur Badou Ndiaye. Pas forcément évident pour tous les attaquants. Sadio Mane. Mane encore. Et le coup franc obtenu par le Sénégal. Attention, c'est à ce moment-là que les joueurs... Mane qui s'efface. C'est pour Badou Ndiaye. Non, finalement, c'est pour Kanouté. Combinaison à trois pour finalement voir ce ballon passer à côté des buts de Mendes. Dible aux phases finales de la Cannes. Il a qualifié son équipe pour les deux dernières. Savalik a choisi l'extérieur en faveur de la Guinée-Bissau. de mettre cette balle dans la surface de réparation adverse. C'est tenté. Et finalement, ballon récupéré par Crepin d'attaque. Il va à nouveau s'entrer et s'est capté sans souci par Jonas Mendes. Là-haut, Edouard Mendy est intervenu. Mais les conditions de jeu, la qualité du terrain et la température. Samar qui va s'appuyer vers Nanou. Le centre-pied droit de Nanou. Mendes qui a... Lorsque la possession de balle est adverse, elle se retranche dans sa moitié de terrain. Mais il peut y avoir des possibilités du côté du... Avec João Mario qui est écarté vers Moreto Casama. qui revient sur Canouté qui va frapper à nouveau. C'est contre Edévié. Le centre-pied. Bourrin à nouveau. Balle au pied. Il n'y a pas vraiment de possibilité. Hormis celle-ci qui n'en était pas placée à Jaccio. Il a essayé d'évoluer à Reading en Angleterre. Aguiné-Bissau qui avait débuté ses éliminateurs par un succès à domicile 3-0 contre les Swatini. Jorginho d'attaquant axial. Mais on le retrouve. Boulagdia qui peut faire la différence. Boulagdia encore. Il va chercher le pénalty. Ça sera un coup franc. C'est en provoquant sans doute. Badouaindia il plat du pied pour trouver qui. Finalement personne. Crepindiata à la retombée mais il fait faute sur Pelé. C'est joué par Moreto. Bourra. Aguiné-Bissau qui essaye d'enchaîner. De toute façon il y a une faute. Attention à Bourra parce qu'il a déjà pris un jaune. Et ça serait son de gel. Aguiné-Bissau balle au pied avec ce ballon dans la profondeur et c'est approché de son qualité qui l'a glissé vers Ismail Assar. La vitesse de Ouagé à la lutte. Ouagé qui reste sur ses appuis mais qui fait faute. Coup franc obtenu par la Guinée-Bissau. Longue touche. La tête. Il a assisté à un CEC de Kouyaté qui a mis ce ballon mais alors pas dans le bon sens pour essayer de soulager sa défense. Oh ce ballon qui revient dans les pieds des Sénégalais c'est mis en retrait. Le joueur de Rio Havre désormais prêté par Monaco. La tête placée et encore une fois Edouard Mendy impeccable. Il n'a pas eu grand chose à faire dans ce match. Dans le premier acte il était là. ballon renvoyé de la tête par Léonel Alves. Ça revient sur Ouagé qui cherche la proue. À l'heure de jeu qui puisait Edouard Mendy impeccable. occasion que cette équipe enfin deux occasions de plus pardon que cette équipe de la Guinée-Bissau. Attention à Crepin Diatta qui a voulu reprendre cette balle mais finalement pas de deuxième but en sélection pour Crepin Diatta. Diallo au savant poste avec Sadio Mane. Sadio Mane encore. Sadio Mane ! L'exploit de Sadio Mane. Déjà sauveur au match allé. Sauveur à nouveau au match retour sans Sadio Mane. Le Sénégal a parfois du mal à briller. Eh bien c'est vraiment vraiment le cas. Ce but Voschers ce but pour le moment qualifie directement pour la phase de groupe la phase finale de la Cannes 2022. Le Sénégal ! Le Sénégal ! Le Sénégal ! Je suis de la Madman Danny Le